Je vais vous montrer ma deuxième technique, c'est une technique sur les saisies. Comme il y a les techniques de feinte, une feinte c'est-à-dire on fait semblant de mettre un coup pour faire réagir l'adversaire, le forcer à avoir une protection pour ensuite faire un autre coup, évidemment. Là c'est un peu pareil, sauf que là ça s'appelle tendre un piège. En fait, je ne vais pas mettre un coup, je vais faire semblant d'être vulnérable à un certain endroit. Ça s'appelle lui tendre un piège et lui il va voir que je suis vulnérable à un certain endroit. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de taper dedans. Logiquement, je vous explique. Quand j'attrape les jambes, là c'est sur les saisies, j'attrape sa jambe. Généralement, on attrape, moi je suis droitier, je vais surtout attraper du côté gauche. Parce que du côté gauche, il y a le dos, c'est assez solide. Là, sur ce côté-là, sur mon côté droit, il y a le foie. Et je n'ai pas intérêt à prendre un coup ici. Donc le réflexe que vont plutôt avoir les gens, quand l'adversaire tape avec sa jambe gauche, c'est de se protéger le foie. Alors que là, ça va être facile d'attraper. Il n'y a pas de foie, ça ne fait pas mal, ce n'est pas une zone sensible. Dans cette position-là, il peut me mettre des coups de poing. Là, même avec la gauche et la droite, il peut me taper avec les deux poings. Moi, je n'ai qu'une main pour me protéger. Donc à la limite, je me protège, mais s'il descend ma main avec sa main gauche, boum, il me met la droite. Une main contre deux mains, je ne peux pas gagner. D'accord ? Donc regardez ce que je vais faire. Quand j'attrape la jambe, je vais venir reculer la tête. Mais je ne vais pas protéger ma tête. Si je protège ma tête, il ne va pas vraiment savoir quoi faire. Là, je lui laisse croire qu'en fait, je n'ai pas mis ma garde. Exprès, je fais semblant de ne pas mettre ma main. Je laisse ma main là. Donc l'adversaire, quand il voit ça, il va essayer de me mettre un coup de poing. Mais de cette distance-là, il est trop loin vu que j'ai reculé la tête. S'il veut me toucher, il va être obligé de sauter vers l'avant. Donc moi, ça, je le sais. Donc j'attends patiemment. Je lui ai tendu le piège et on va voir s'il tombe dedans. Donc celui-là, je le regarde, il voit que hop, boum. Et au moment où il saute, hop, je fais un balayage. Et vu que je l'ai déjà prévu en avance, je suis beaucoup plus rapide, forcément. Je vous remonte. J'attrape la jambe. Je ne protège pas mon visage. Et dès que je vois qu'il saute, je balaye sa jambe. La jambe, sa jambe qui reste libre. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas une jambe d'appui puisqu'elle n'est pas au sol. Donc ça va être très facile pour moi de la balayer, étant donné qu'il n'y a aucun appui sur la jambe. Donc c'est ça, ça s'appelle tendre un piège. Je lui fais croire qu'il doit mettre un coup. Et s'il le fait, il a perdu parce que j'ai déjà prévu le contre. Donc, une dernière fois, j'attrape. Généralement, ça se passe dans la foulée. Le mec n'attend pas trop. Une fois qu'il voit qu'il est saisi et que je recule ma tête, automatiquement, il m'écoute pas. Il n'attend pas longtemps. Donc je suis là. Et dès qu'il saute, je balaye. Voilà, ça, c'est donc tendre des pièges pour que l'adversaire tombe dedans. Voilà, lui laisser croire qu'on n'est pas en garde ou qu'on n'a pas pensé à quelque chose. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des feintes, c'est aussi avec les yeux. D'accord ? Regarder en haut quand on tape en bas ou inversement. Ça, c'est une des bases des feintes. Voilà, bon, ça, c'était la deuxième technique.